La résilience ou comment trouver les ressources en soi ? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, je suis coach, conférencière, formatrice et auteure du livre « Les clés du passé, se libérer pour changer de vie » paru aux éditions Erol. Alors la résilience, vous en avez peut-être entendu parler. Il faut savoir que le concept de résilience en science signifie que quand on fait subir un traumatisme à un objet, il retrouve la même forme et les mêmes composantes. Donc, quand on la retranspose en psychologie, ça veut dire que quand un individu, un être humain, subit des traumatismes, des douleurs, des malheurs, etc., c'est la capacité qu'a un être humain à se reconstruire sur des malheurs, sur des échecs, sur des traumatismes très importants. Alors, est-ce que la résilience est innée ? Moi, j'ai envie de vous dire que non. C'est quelque chose qui va se travailler avec votre mental. Peut-être que certaines personnes ont une capacité de résilience plus importante que d'autres. Comme certains savent dessiner sans même avoir appris, ont déjà des notions et vont perfectionner ce talent avec des cours ou pas d'ailleurs. Et bien, je pense que certaines personnes, effectivement, ont peut-être un terrain résilient favorable. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on me dit souvent que je suis une résiliente, puisque avec le parcours qu'a été mon enfance et le passé qui est le mien, pour ceux qui ne le savent pas, enfants maltraités, adolescentes suicidaires, adultes SDF, et puis toutes les casseroles et toutes les galères qu'il y a pu y avoir sur mon chemin. Aujourd'hui, quand on observe ma vie ou quand les gens voient un petit peu le chemin que j'ai parcouru, on me dit souvent que je suis résiliente comme si j'étais née comme ça. Moi, je sais que non, que ce n'est pas quelque chose où, d'un coup, j'étais comme ça tout le temps, parce que j'ai eu des moments où, justement, je n'arrivais pas à faire ce travail de résilience. Je pense que dans la vie, quand il nous arrive des malheurs, on est toujours face à deux choix. Alors, il faut toujours accueillir ce qui nous arrive quand ça nous arrive. C'est important d'être triste quand on est triste. C'est important d'évacuer sa colère quand on est en colère. C'est important d'avoir du ressentiment et de le vivre vraiment, ce ressentiment. C'est important de se laisser le temps d'être accablé, de se laisser le temps d'être dépassé par la vie, de se laisser le temps d'être malheureux. Or, la différence entre la résilience et la personne qui va sombrer dans une dépression et ne va pas s'en remettre, elle se situe juste à la frontière du malheur, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on a le choix et on le sait, tous au fond de nous. J'ai déjà vécu des moments dans ma vie où j'ai senti que j'avais ce choix. Le choix de me laisser aller à la déprime, à la dépression, à me noyer moi-même dans mon propre malheur, ou à faire ce pas. Celui-ci, il est difficile, parce que c'est un effort psychologique. C'est plus facile de continuer à se raconter notre histoire triste. Oui, c'est plus facile. C'est plus douloureux à vivre, mais c'est plus facile à mettre en œuvre parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a juste à laisser ses pensées devenir de plus en plus noires et de plus en plus sombres. Sauf que, pour être résilient, il faut vouloir faire du malheur un tremplin. Il faut se dire et se raconter une histoire. Moi, je vais vous dire un peu comment je suis devenue résiliente. Je me suis raconté une histoire. C'est que le malheur, ça n'aurait pas ma peau. Voilà. J'ai comme fait un défi à la vie. Tu ne m'auras pas, je serai plus forte que toi. Et je vais y arriver. C'est aussi une certaine forme de déni, certes. C'est de, à un moment, minimiser un petit peu la gravité de ce qui nous est arrivé. Parce qu'effectivement, si on commence à regarder, à mettre le nez dans son malheur, alors oui, on n'avance plus. C'est trop difficile. On a des raisons d'opprouver de la compassion pour soi-même et de se dire « Bah ouais, ma pauvre fille, ça c'est trop dur, tu ne t'en remettras jamais. » Eh bien non. Il faut s'imposer un autre discours. « Ok, tu as vécu ça, et moi, comment je faisais ? » Eh bien, je regardais les gens qui avaient vécu des choses pires que moi. Et ça, il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour en trouver. Il y a des gens qui vivent dans des pays en guerre. Il y a des gens qui n'ont même pas de quoi manger. Il y a des gens qui ont perdu toute leur famille, qui ont vu leurs parents se faire assassiner sur leurs yeux. Enfin bref, il y a des gens qui n'ont plus de bras, plus de mains, plus d'yeux, plus d'oreilles. Il y a des gens qui sont condamnés à mort dans un lit et qui ne peuvent rien faire. Voilà, il y aura toujours des gens qui auront quelque chose de pire que vous, et même des centaines de choses plus dramatiques que ce que vous vivez. Et donc, par respect pour leur malheur, j'ai envie de dire, eh bien moi, je me disais, tu ne vas pas te plaindre pour un si petit bobo. Mais attention, ça, je ne l'ai pas toujours fait avec l'étape que je vous ai donnée tout à l'heure. C'est-à-dire d'accepter d'être malheureux au moment où vous l'êtes. Et c'est là où j'ai commis une erreur. Donc, acceptez d'être malheureux, mais ne restez pas englués dans votre propre malheur. À un moment, rebondissez. Racontez-vous une autre histoire. Une histoire dans laquelle vous allez vous en sortir. Une histoire dans laquelle ce qui vient de vous arriver est la meilleure chose qui pouvait vous arriver pour devenir véritablement la personne que vous voulez être. Et c'est le cas aujourd'hui. Si je regarde ma vie, je ne pourrais pas faire ces vidéos et accompagner tous les gens que j'accompagne si je n'avais pas vécu les mêmes souffrances. Je ne pourrais pas faire ce métier. Je n'en serais pas arrivée là parce que c'est sur cette histoire que j'ai assis ma méthode et que je la transmets aujourd'hui. Donc, voir ce positif, même quand il n'est pas là, c'est ce qui va vous permettre de le rendre réel. Je résume ce qu'est la résilience. C'est refuser le malheur. Refuser d'être une pauvre petite chose qui souffre et vouloir reprendre le pouvoir sur sa vie et sur les événements. Deuxièmement, c'est minimiser. Ce n'est peut-être pas le bon mot, minimiser. Mais en tout cas, ne pas accorder trop d'importance et ne pas trop faire grossir son malheur en regardant qu'est-ce qui va bien dans ma vie. Qu'est-ce qui me permet aujourd'hui de rebondir par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas la chance d'avoir ce que j'ai. Et enfin, la troisième chose, c'est de se donner des défis. Voilà, je vais y arriver, je vais réussir, je vais rebondir et après de chercher comment je peux faire. Et c'est sûr, il ne suffit pas de se dire ça pour y arriver. Il y aura des moments où vous aurez le moral moins élevé, mais à chaque fois, devenez votre meilleur coach parce que c'est vous le réel coach, c'est vous qui allez vous motiver, c'est vous qui allez arriver à transcender. Et je vous assure, toutes les ressources sont déjà en vous. Voilà, j'espère sincèrement et vraiment du fond du cœur que cette vidéo aura été à rebooster quelqu'un qui était tout en bas. Si c'est le cas, le seul moyen pour que je le sache, c'est de vous abonner à cette chaîne ou à cette page, de liker, de partager, de commenter. Vous êtes libre également de télécharger gratuitement mon e-book. Tous les liens se trouvent quelque part autour de cette vidéo. Rappelez-vous que la vie vous veut du bien. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501